Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ. Donc je vous ai fait un post pour que vous puissiez me poser quelques questions. Mon téléphone, j'ai toutes les questions et c'est parti, je vais y répondre. Mais avant ça, n'oubliez pas d'exposer au coudeur des pouces bleus, d'activer la petite cloche, de vous abonner et aussi de vous abonner à mon poste Instagram qui apprend juste ici. Donc c'est parti, on va répondre aux questions. Donc, est-ce que tu as vu la série Stranger Things, tu es calcine astro ? Voilà, je t'adore, merci. Moi aussi je vous adore, merci beaucoup. Donc, je n'ai pas vu Stranger Things, mais j'ai déjà regardé Riverdale. Tout le monde me propose Stranger Things, Stranger Things. Je ne sais pas, ça ne me donne pas trop envie, je vais regarder quand j'aurai le temps parce que maintenant j'ai les examens, donc ça va être un peu dur de faire les vidéos. On peut se regarder les séries et tout. Et je suis née en juin, donc je suis cancer. Ton repas préféré et ton dessert préféré ? Oh mon dieu, en repas, j'ai beaucoup de repas que j'aime bien. J'aime bien les pastilles de sauce, c'est un peu comme une lasagne, sauf que c'est des pâtes à la place de des pâtes longues, pâtes fines, c'est des petites pâtes. Et j'aime bien aussi les feuilles de brique et j'aime bien chez les tacos. Et mon dessert préféré ? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'aime bien le tiramisu, charlotte aux fraises, les glaces, les crêpes, les gauves. J'aime beaucoup le dessert. Tu préfères Inox ou Michou ? Tu vas arrêter quand la gym ? Tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Alors si je préfère Inox ou Michou, je préfère Inox de loin parce qu'il est moins sérieux, il est plus à l'aise, il est plus drôle. Après, tu vas arrêter quand la gym, dès que j'aurai fini. Tout ce que j'ai envie de réussir à faire, ce sera vers les 22, 21, 22 ans. J'aimerais encore réussir à aller au championnat d'Europe, aller au championnat du monde. Et il y a quelques trucs que j'aimerais aussi faire avant d'arrêter, quelques maîtrises. Ok. Et après, tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Donc plus tard, maintenant je vais aller dans une école spéciale pour devenir prof de gym. Donc moi, j'aimerais bien être prof de gym, prof de GR. J'aimerais bien que pendant la journée, je sois prof de gym dans une école et qu'après, je sois prof de GR dans mon club. Prochaine question. Est-ce que tu connais la série Friends ? Tu aimes les jeux vidéo ? Donc la série Friends, oui, j'ai déjà regardé. Je connais et j'ai déjà regardé. Et en plus, c'est trop bien parce qu'ils vont sortir les 20 ans après. Donc ça va être cool, je suis pressée que ça sorte. Et tu aimes les jeux vidéo ? Les jeux vidéo, c'est pas que je déteste, c'est pas que j'aime bien. Ça passe. Je peux jouer à certains jeux de temps en temps, mais je suis pas accro comme mon frère. As-tu déjà été en couple ? Quand j'étais petite, j'avais 5 ans. J'avais été vraiment, vraiment cool. Voilà, j'ai jamais été en couple. Et je suis pas en couple. Comment vous le savez ? Parce que vous m'avez beaucoup posé cette question. Les mouvements plus durs en GR ? Les mouvements les plus durs en GR ? Il y en a beaucoup. Je sais pas vraiment si je pourrais vous montrer, mais même moi, j'y arrive pas. Donc je peux pas vous montrer. Et en plus, c'est dur à expliquer parce que vous allez pas bien comprendre. Mais les mouvements les plus durs, on va dire en difficulté, pas en maîtrise. Parce qu'il vaut équilibre sur le côté. Donc tourner en faisant un équilibre sur le côté. En bas, comme ça. Il vaut, mais je sais pas comment vous expliquer. Ah, je sais, au pire, le monteur qui va mettre une petite vidéo juste ici. Pour que vous puissiez le voir. Donc ça, je trouve que c'est le truc le plus dur. Prochaine question. Quel âge as-tu ? Donc j'ai 13 ans et le 18 juillet, je vais avoir 14 ans. Déjà. Comment fais-tu pour ne pas stresser avant une compétition ? En fait, je sais pas si vous êtes au courant. Mais je stresse. Je stresse même avant les compétitions. Donc genre, maintenant, j'ai bientôt une compétition qui arrive en septembre. Pas en septembre, en juillet. Le 3 et le 4 juillet, j'ai une compétition en Espagne. Et je stresse déjà maintenant. Parce que ça fait deux ans que j'ai plus fait de compétition. Donc oui, je stresse comme tout le monde stresse. Et pour rester de moins stressée, il faut que je m'entraîne beaucoup et que j'arrive presque à tout. Au moins, quand je vais passer, j'aurai confiance en moi. Je me dis que j'arrive tout, il n'y a rien que je peux rater. Donc voilà, je stresse déjà maintenant. Mais je stresse. Il y a tous les juges, il y a tout le public. C'est stressant. Vidéo figure de gym débutante. C'est la meilleure avec Lola. Vidéo figure de gym débutante. J'ai déjà fait une vidéo comme ça avec Lola où je lui apprends la gym. Dites-le moi si vous voulez une vidéo comme ça au Japon à Lola pour des figures de débutante. Le sport que tu aimerais le plus essayer. Voilà, t'es la meilleure. Un sport que j'aimerais essayer. En fait, j'ai déjà essayé plusieurs sports. J'ai déjà essayé la danse classique. J'en fais toujours un peu. Mais ça, c'est avec la gère. J'ai fait l'équitation, un cours. J'ai fait de la gymnastique artistique. J'ai déjà fait du foot avec ma classe. Mais voilà. Un sport que j'aimerais essayer, il n'y en a pas vraiment pas. En vrai, le basket. Faire du basket. Essayer. Tu aimes plus la gym ou l'école ? Sinon, continue comme ça. Je t'adore. Bisous, monita. Bisous, gilou. Je préfère plus la gym, enfin la gère, que l'école. Mais l'école, c'est plus amusant. Logique. Parce que la gère, maintenant, je fais haut niveau. Donc, c'est pas de l'amusement. C'est plus la compétition. Donc, le plus amusant, c'est l'école avec les amis et tout. On peut rigoler, jouer et tout. Mais je préfère quand même aller à la gère qu'aller à l'école. As-tu des difficultés à l'école ? Sinon, je t'adore. J'ai des difficultés en certaines matières. Mais sinon, ça va. Sinon, c'est tout. Ouais, donc, j'ai un peu de difficultés parce que je fais beaucoup de sport en dehors. Mais sinon, non, ça va. Mon engin préféré ? Mon engin préféré, maintenant. Parce que maintenant, j'ai tous les engins. Je dois faire en Espagne les quatre engins. C'est pour ça que je stresse. Mais mon engin préféré. En dehors de mes chorées, de mes chorégraphies, mon engin préféré, c'est le ballon. Mais ma chorégraphie préférée que j'ai, je pense quand même que c'est cerceau. Son objectif en GR ? Bisous, continue comme ça. Merci beaucoup. Et mon objectif en GR, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, aller au championnat du monde. Après, pour l'instant, mon objectif, c'est réussir à me qualifier pour aller au championnat d'Europe. Et mon plus gros objectif, c'est d'aller au championnat d'Europe. Mais ça, c'est dur. Juste, aller au championnat d'Europe, déjà, je serais content. As-tu des ambitions ou rêves pour l'avenir ? J'aimerais être prof de GR. C'est ce que je vous ai dit. Et pour un rêve pour l'avenir, aller au championnat du monde. Ça, ce serait trop bien. As-tu envie de participer à une émission comme Call of Duty ? Pas vraiment. J'ai pas trop envie de faire des émissions et tout, parce que, je sais pas. J'aime pas que tout le monde me regarde et tout. J'aime bien quand je fais la GR, que tout le monde me regarde et le G. C'est pas un truc que j'ai vraiment envie. Si ils me proposent, je dirais, as-tu un copain ou un crush ? La question que tout le monde me pose, bien sûr que non. Non. Enfin, non. C'est pas mon décor, ils sont un petit nage. J'espère qu'ils vont pas regarder cette vidéo. Après, ils vont m'envoyer. Je vais pas dire ça. Non. Dans ma classe, ils sont pas impôts. Voilà. C'est bon. Parce que je sais qu'il y en a de ma classe qui est envers cette vidéo, donc c'est mieux que c'est quelque chose de mal. Tuto du dos. Comme le grand écart que tu as fait dans la vidéo, plus c'est temps, facile ou plus dur. J'ai déjà fait cette vidéo. J'ai fait une vidéo, je l'ai postée il y a pas longtemps, donc je pense que... Oui, il y a une semaine, lui, donc la vidéo n'était pas encore postée. Vous pouvez cliquer sur qui pour voir la vidéo, elle apparaît juste là, là ou là, je sais plus. À chaque fois, je me trompe, je sais plus c'est quel côté. Mais bon. Aimerais-tu essayer la génétique artistique un jour ? J'ai déjà essayé, mais moi, j'ai le vertige. J'ai le vertige, donc c'est pas trop mon truc. Quels sont tes youtubeurs et youtubeuses préférés ? Donc moi, il y en a plusieurs que j'aime bien. Dans l'autre FAQ, vous m'avez aussi posé cette question, sauf que maintenant, mais ça a changé. Donc j'aime bien la team Crouton, donc Inox, Michou, Valouz, Le Bouzeux, Pidi, Apo, Doc, et... Doc. Et après, il y a la team Bayou, mais je pense pas que vous connaissez. Si, c'est possible, en vrai. Donc il y a Mani, il y a Prince, il y a Zach, il y a Michou, et il y a Inox. Voilà, ça c'est mes youtubeurs du moment. Pourquoi tu désactives tes commentaires pour chaque vidéo ? Parce qu'il y a des commentaires... En fait, je les désactive pas moi. C'est youtube qui les désactive parce que je suis trop petite, je pense. Et parce que quand je fais une vidéo avec ma soeur, il les désactive, c'est pas moi. C'est youtube, je peux rien m'y faire. A chaque fois, j'essaye de les réactiver, mais ça fonctionne jamais. Gaines-tu de l'argent sur youtube ? Et si oui, combien ? Donc cette question, vous me la posez beaucoup. Donc oui, je gagne de l'argent, mais pas beaucoup. Hop, je dirai pas combien, mais je gagne pas beaucoup. Je gagne pas beaucoup. Vu que c'est le deep. Est-ce que tu es en crush sur quelqu'un ? Encore la même question, je vous ai déjà répondu. Tu peux en quelques mots expliquer la GR et donner des raisons à ceux qui veulent en faire. En faire, c'est dans... Voilà, bisous, bisous. Bisous. Donc, expliquer la GR... Donc ça, je pense, ça va être la dernière question. Donc ce sera la dernière question. Donc expliquer la GR en quelques mots et donner envie aux gens d'en faire. la GR en quelques mots, c'est la beauté du sport, la grâce et la souplesse. Et la technique aussi, la technique avec l'engin. Après, donner envie aux gens de faire, bah, surtout regarder des vidéos. Et si vous trouvez ça beau, si vous trouvez ça... Si vous avez envie de faire la même chose que la fille que vous regardez, bah, faites. Et confiance en vous. Il y a des filles que je connais qui n'étaient pas fortes du tout au début et qu'après, elles ont eu un niveau incroyable. Donc après, il faut avoir le courage parce que moi, ça fait 7 ans que je fais. C'est dur, hein. C'est pas facile. Mais après, on arrive à un bon niveau. Donc voilà, la FAQ est terminée. Dites-moi, si vous avez bien aimé Explosé le Couture des Poules Bleus, abonnez-vous parce qu'on approche des 20 000 abonnés. J'aimerais beaucoup avoir les 20 000 abonnés pour mon RCR. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous !